quand j'avais fait cette grille je l'avais trouvé assez spéciale alors comme je ne me souviens plus du tout nous allons bien voir si je ne me suis pas trompé alors la méthode est toujours la même bien sûr sur ce bandeau nous avons un 7 et un 7 il y aura donc un 7 sur l'une de ces deux cases sur le deuxième bandeau il y a deux nous aurons donc un sur l'une de ces deux cases le troisième bandeau est un peu plus fourni ça fait plaisir j'aime bien cette formation cette façon d'avoir des chiffres parce que ça permet d'en sortir pas de choses on voit déjà par exemple on voit déjà qu'il y a ici un 4 ici un 7 donc il ne peut pas y avoir de 4 ni de 7 sur ces trois chiffres et il ne nous reste plus que deux cases pour deux chiffres ce qui est merveilleux en plus de ça nous avons un 7 ici alors on va recommencer un 7 ici un 7 là il y aura donc un 7 ici et ce 4 empêche un 4 ici donc nous aurons un 4 ici et ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que trois chiffres à mettre qui sont 1 5 et 9 et nous allons donc poser 1 9 et 5 je mets 9 ici pour pas le mettre en dessous de notre 9 et le 5 et bien si j'ai réussi à mettre le 5 en dessous allez on va changer 5 et 9 voilà mon ami Marcel n'aime pas ça donc n'aime pas les avoir en dessous donc comme ça il sera content voilà et puis ensuite on va reprendre notre travail habituel alors nous avons ici un 3 et un 3 il y aura donc un 3 sur l'une de ces deux cases puis il y a 3 6 voilà ça va s'arrêter là ça va s'arrêter là ensuite horizontalement un 9 et un 9 nous aurons donc un 9 sur l'une de ces deux cases donc sur cette case ci ensuite un 9 et un 9 nous aurons un 9 ici il y a trois cases mais il n'y restera qu'une à cause de ce 9 ici nous aurons un 1 et un 1 que nous avons porté tout à l'heure nous aurons donc bien fait de le porter voilà 1 ensuite il reste un 4 ici un 4 là donc nous aurons un 4 sur l'une de ces trois cases et puis nous aurons nous aurons un 4 là puis nous aurons un 9 la vidéo et puis nous allons nous arrêter là dernier bandeau horizontale alors lui c'est encore mieux il n'y a rien du tout bon mais voilà alors maintenant nous allons passer aux carrés les carrés on va commencer dans l'ordre celui ci alors là il nous manque 1 3 4 5 7 8 alors 1, 3, 4, 5, 7, et déjà porté, 8, 8, 8, non, ce n'est rien du tout, alors je recommence, 1, 3, 4, 5, 7, 8 et bien ici je n'y trouve rien du tout, alors on passe au suivant ici il nous manque 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'oublie tout à l'heure il y a un 6 et un 6, donc nous aurons un 6 sur l'une de ces trois cases et je ne vois rien d'autre là non plus alors on recommence, il manque 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça ferait trois chiffres, alors je n'en fais que 2 et là il n'y a rien non plus je vais commencer à comprendre pourquoi je l'ai trouvé un peu spécial alors ici, il nous manque 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, et 8 le 8, le 8, nous avons, le 8 ne peut pas être ici il ne peut pas être là, donc il sera ici et je viens de m'apercevoir, je ne suis pas en forme aujourd'hui que j'ai oublié de regarder les duos, donc j'aurais dû le faire alors je vais le faire tout de suite donc nous avons ici un duo, avec le 8 pas de 8 ici, pas de 8 là, 1, là non plus donc le 8 sera ici, sur l'une de ces deux cases voilà qui est réparé et maintenant on va passer aux autres duos ici il y en a un, alors 1, 7, 9 ça ne donne rien, il y en a un ici il ne donne rien non plus ici ça ne donne rien, ici 3, 6, 8 alors ce 8 interdit un 8 ici ce 8 interdit un 8 là donc nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases puis un 8, un 8, nous aurons un 8 ici sur l'une de ces deux cases maintenant les duos dans l'autre sens alors 5, 9 ça ne donne rien ici nous avons un duo dans un 7, il ne donne rien ici, le 1 ne donne rien non plus le 5 ne donne rien et le 9 et le 9 ne donne rien non plus et enfin ici 3, 6 puisqu'on a un duo ici 3, 6 alors celui-là, oui le 6 interdit un 6 ici le 6 interdit un 6 là nous aurons donc un 6 sur l'une de ces deux cases puis 6, 6 nous aurons un 6 ici voilà, maintenant je peux reprendre mon petit travail de résolution je ne vois pas que ça ait changé quoi que ce soit alors allons-y donc on reprend ici il nous manque 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 donc ici nous ne pourrons avoir que 3, 8 je répète, il manque 1, 2, 3, 4, 7, 8 et ici nous ne pourrons avoir que 1, 2, 3, 4, 7, 8 bon, on va s'arrêter là pour l'instant ici il manque 2, 3, 5, 6, 8, 9 alors d'abord le 2 le 2 ne peut pas être ici il ne peut pas être là donc le 2 sera ici 2, 3, 5, 6, 8, 9 alors je répète 2, 3, 5, 6, 8, 9 ici 2, 3, 5, 6, 8, 9 ça fait 3 chiffres, ça ne marche pas ici 2, 3, 5, 6, 8, 9 pareil ici 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6, 8, 9 3 chiffres pareil non je ne vois rien et ici c'est pas la peine de regarder il n'y a qu'un chiffre avec un chiffre il n'y a rien à tirer alors ici celui-ci ce carré il nous manque 1, 2, 3, 4, 6, 9 je ne vois rien a priori ici je ne vois rien ici 1, 2, 3, 4, 6, 9 là c'est bon alors ici il ne pourrait y avoir que 1 ou 4 je répète il nous manque 1, 2, 3, 4, 6, 9 et cette case voit 1, 2, 3, 4, 6, 9 1, 2, là c'est pareil 3, 2, 3, 4, 6, 9 bon c'est tout ce carré il nous manque le 1 qui est déjà porté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui est déjà porté et le 9 ici il nous manque 2, 4, 5, 7, 8, 9 2, 4, 5, 7, 8, 9 2, 4, 5, 7, 8, 9 alors le 7 ne peut pas être ici il ne peut pas être là donc le 7 sera ici ou là 7, 7 je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres là on a le 4 et le 7 qui vont ensemble le 7 et le 8 mais non je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui puissent aller se grouper comme ça ah si, attendez, attendez, attendez nous avons le 9 le 9 ici ne peut pas être ici le 9 ne peut pas être là donc le 9 ne pourrait être que ici ou là 9 voilà alors maintenant il nous manque 2, 4, 5, 7, 8, 9 s'il n'y a rien ici 2, 4, 5, 7, 8, 9 donc ici nous ne pourrons voir que 4 ou 5 je répète il manque 2, 4, 5, 7, 8, 9 et dans cette case nous ne pourrons voir que 2, 4, 5, 7, 8, 9 enfin cette case voilà ensuite ici 2, 4, 5, 7, 8 il manque 4, 7, 8 ici il manque beaucoup ici 2, 4, 5, 7, 8, 9 ça ne marche pas ici ah ici c'est beaucoup mieux je répète il manque 2, 4, 5, 7, 8, 9 alors cette case si je pose le 2 on voit maintenant 4, 5, 7, 8, 9 donc ici nous aurons 1, 2 et voilà qui est très intéressant qui va nous faire évoluer notre grille alors d'abord verticalement comme d'habitude 1, 2, 1, 2 nous aurons 2 ici maintenant 1, 2, 1, 2 nous aurons 2 ici maintenant nous allons d'abord terminer ce carré puis après nous reverrons les autres donc il ne nous manque plus maintenant que 4, 5, 7, 8, 9 alors ici nous avons 7, 8, 9 donc ici nous aurons obligatoirement 4 ou 5 je répète il nous manque 4, 5, 7, 8, 9 nous avons 7, 8, 9 donc nous aurons obligatoirement 4 ou 5 ici et je pose 4 et 5 ensuite je reprends non d'abord je vais terminer ici on a posé on avait déjà un 4 je ne sais plus si on avait 4 bon on a un 4 mais ça ne fait rien mais nous avons un 5 nous avons un 5 ici un 5 là donc nous aurons un 5 sur l'une de ces 3 cases ça il fallait le faire quand même et maintenant nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 il ne nous manque plus que 7 8 et 9 ici nous avons un 9 donc dans cette case nous ne pourrons voir que 7 ou 8 ici nous avons un 8 donc ici nous ne pourrons voir que 7 ou 9 et nous avons un 7 ici donc ici nous ne pourrons voir que 8 ou 9 voilà ça éclaircit quand même bien les choses tout ça alors maintenant on va continuer je vais vérifier une chose ici un 5, 9 un 5, 9 ça ne se il n'y a pas de doublon il n'y a pas de doublon alors ensuite les autres carrés qui peuvent être affectés par ce que nous venons de trouver il y a d'abord celui-ci mais ça ne change rien du tout puisque ce que nous avons trouvé les deux chiffres 4 et 5 sont deux chiffres bloqués sur deux cases mais horizontaux comme ce carré voit celui-ci de façon verticale ça ne change rien en revanche ici ça peut peut-être changer alors on va le reprendre 1, 2, 3 4, 6, 9 et ici nous avons 1, 2, 3 4, 6, 9 ben non il nous manque 3, 4, 6 1, 2 1, 3, 6 et 1, 3, 6 ben ça fait 3 chiffres donc ça ne marche pas alors on revient je vais faire cette ligne tout de suite parce qu'elle est intéressante il nous manque donc je disais 1, 3, 6 là nous avons 1 donc ici nous ne pourrons voir que 3 ou 6 et le reste ça ne nous intéresse pas trop si disons on prend le 1 sera ici ou ici donc voilà on va revoir peut-être celle-ci parce que celle-ci est-ce que ça change quelque chose le 4 ne peut pas être ici il ne peut pas être là mais il lui reste 3 cases donc ça ne nous change rien du tout le 5 on l'a fait marrant ici voilà non ça ne nous change rien bien maintenant nous allons pouvoir passer aux colonnes je vais faire un petit peu à l'envers je vais commencer par ici parce que ici c'est bien garni et quelquefois on trouve des choses intéressantes alors donc je pars complètement à l'envers dans les colonnes dans celle-ci il nous manque 1 3 8 9 alors 1 3 8 9 c'est déjà fait ici 1 3 8 9 alors nous avons 3 et 8 donc ici nous ne pourrons avoir que le 1 le 1 ou le 9 je suis un peu en roue et ici et ici 1 3 8 9 oui ben voilà ensuite les chiffres le 1 ne peut être que ici ou ici le 3 est là le 8 peut être ici ou ici et le 9 le 9 le 9 le 9 ne peut être qu'ici ou ici cette colonne il nous manque 2 4 5 7 9 alors 2 4 5 7 9 c'est vu 2 4 5 7 9 c'est vu aussi ici 2 4 5 7 9 n'en peut rien tirer ici non plus et ici non plus le 2 est déjà porté le 4 peut être ici 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 pas intéressant le 5 ici ici le 5 le 5 n'a que deux chiffres que deux cases il ne peut être qu'ici ou ici le 7 peut être ici 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 et le 9 1 2 3 bon cette colonne il nous manque 1 4 5 7 8 alors 1 4 5 7 8 c'est fait 1 4 5 7 8 c'est fait 1 4 5 7 8 donc ici nous ne pourrons avoir que 1 4 5 7 8 nous ne pourrons avoir que 1 ou 5 1 4 5 7 8 et puis c'est tout ensuite le 1 peut être ici ici pardon ici ou ici le 4 le 5 n'a que deux cases 5 et 5 le 7 n'a plusieurs et le 8 ne peut être qu'ici ou ici bon il commence à y avoir des chiffres partout c'est bon signe cette colonne il nous manque 2 3 4 5 6 il ne pourra y avoir que 4 ou 5 parce que cette case voit 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 on reste là le 2 peut être ici ici c'est tout le 2 ne peut être qu'ici ou ici le 5 le 5 ne peut être qu'ici ou ici le 6 3 15 voilà ça va être là cette colonne le 1 est déjà porté le 2 il nous manque le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 et le 9 il est déjà porté cette colonne il nous manque le 3 beaucoup de cases le 4 le 5 le 6 le 6 le 7 le 7 le 8 le 9 qui est déjà porté ici le 1 le 6 le 6 le 6 le 6 le 7 le 7 le 7 le 7 le 7 le 8 le 8 le 8 le 9 beaucoup de cases donc je n'y vois rien ici il nous manque 1 3 4 6 8 alors 1 3 4 6 8 ça c'est vu 1 3 4 6 8 1 3 4 6 8 ici nous avons 4 6 8 donc ici nous ne pourrons voir que 1 ou 3 et voilà et alors maintenant le 1 le 3 aussi le 4 aussi le 6 aussi et le 8 pareil ici il n'y a qu'un chiffre on peut quand même le regarder parce qu'un chiffre quelques fois on trouve quelque chose oui d'ailleurs le 2 ne peut pas être ici le 2 peut être ici pas ici pas ici pas ici ou ici le 3 le 3 le 4 le 5 le 6 déjà porté le 7 il y a le 8 et le 9 voilà passons maintenant aux lignes alors celle-ci il nous manque 3 4 5 7 8 ça c'est fait on n'a rien oublié là non plus voilà alors ensuite le 3 peut-être ici il y a beaucoup d'endroits le 4 pareil le 5 pareil le 7 le 7 ne peut être qu'ici ou ici et le 8 à trois cases c'est que cette ligne il nous manque 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 donc ici il ne peut avoir que le 1 ou le 3 tiens je vais louper dans le dans le carré je répète 1 2 3 4 5 7 et cette case voit 1 2 3 4 5 7 alors ensuite le 1 3 je disais le 3 le 4 le 5 le 7 bon cette ligne le 1 pas intéressant le 2 non plus le 3 non plus le 4 non plus le 5 il y est le 6 est déjà porté le 7 pas intéressant le 8 est déjà porté le 9 il n'en parlons plus ici il nous manque 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9 ça c'est bien cohérent ça marche alors le 1 c'est bon le 2 pas mal de cases le 3 aussi le 5 aussi et le 9 pareil ici il nous manque 2 3 6 8 2 3 6 8 2 3 6 8 ici nous avons 6 et 8 donc ici nous ne pourrons avoir que 2 ou 3 le 2 il n'a que 2 cases possibles ici et ici le 3 il n'a plus que ça le 6 aussi et le 8 le 8 il n'en a que 2 le 8 peut être ici ou ici ensuite la ligne suivante il nous manque 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 oui bon alors le 4 est-je porté le 5 a beaucoup de cases le 6 aussi le 8 aussi et le 9 pareil cette ligne il nous manque le 1 qui peut être en beaucoup d'endroits le 2 qui est déjà porté le 3 qui peut être en beaucoup d'endroits le 4 aussi le 5 est déjà porté le 6 est déjà là le 7 à 3 cases le 8 est déjà porté et le 9 à 3 cases ici il nous manque 1 3 on l'a déjà fait donc n'insistons pas celle-ci il nous manque 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 8 9 alors ici c'est déjà fait ici 3 4 6 7 8 9 bon maintenant le 3 peut être en beaucoup d'endroits le 4 aussi le 6 aussi le 7 le 7 n'a que 2 cases le 7 il peut être ici ou ici le 8 le 8 le 8 a 3 cases le 9 le 9 a 3 cases aussi voilà nous avons fini et je n'ai plus qu'à vérifier et recopier cette grille voilà ça fait tout de suite un petit peu plus propre je n'avais rien oublié sauf une chose je vais oublier de mettre ce petit 5 9 ici c'est un peu idiot de ma part parce qu'on ne peut avoir ici que 1 5 ou 9 Aurélien 1 j'aurais dû le voir enfin bon c'est le sud au cul et toujours c'est comment dire au bridge aussi le jeu ne demande que faute mais voilà là ça n'a pas aucune importance dans d'autres choses c'est plus important bien sûr alors maintenant il faut trouver le chiffre clé alors j'ai commencé par j'avais choisi j'ai regardé ce qui pouvait se faire puis j'étais parti sur un 3 ici parce que ce 3 me donnait ensuite le 1 ici le 1 me donnait le 9 le 9 me donnait ensuite toute la ligne puis il me donnait le 8 ici qui donnait le 7 là qui donnait le 9 là vous voyez c'était quand même intéressant ça permettait d'aller assez loin et puis je me suis aperçu excusez-moi et puis je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout j'arrivais à une impossibilité donc ça ne peut pas être le 3 c'est obligatoirement le 8 donc je vais passer avec le 8 alors comme je fais d'habitude je vais l'indiquer ainsi voilà le 8 le 8 est devenu certain alors ce 8 me donne ensuite le 3 ici le 8 me donne aussi le 9 ici qui nous donne ici le 1 ce 1 nous donne ici le 5 qui nous fait poser un 9 ici ce 9 nous donne ici le 7 qui nous donne ici le 8 ensuite ce 5 nous donne ici un 4 qui nous donne ici un 5 vous voyez vous voyez qu'on a déjà bien avancé maintenant on va pouvoir compléter cette colonne dans laquelle il ne nous manque plus que le 2 et le 4 donc ici nous ne pourrons voir que 2 ou 4 et cette colonne ci il nous manque le 1 et le 7 comme il y a un ici nous aurons un 1 ici et un 7 là voilà et ainsi déjà ce bandeau est quasiment terminé et maintenant on va passer au reste alors ce 1 ici 1 là nous aurons donc un ici ce qui ne nous avance pas beaucoup mais enfin bon ça le mérite d'exister ensuite le 7 ne nous donne rien du tout le 8 était déjà porté le 3 ne nous donne rien du tout non plus ensuite nous avons ici mais pas grand chose ce 7 ici il y a un 7 aussi donc nous aurons un 7 ici mais comme nous avons un 7 là-bas nous aurons un 7 ici cette petite barre du 7 aussi nous donner le 7 là ensuite un 7 ici un 7 là nous aurons donc un 7 sur l'une de ces deux cases ensuite sur cette ligne il nous manque 3 4 6 et ici et ici nous aurons un 6 donc nous ne pourrons voir ici que 3 ou 4 et puis ah mais tiens j'aurais dû le voir plus tôt ça ici le 7 ne peut être que ici ou là mais nous avons posé un 7 là donc le 7 sera ici ce qui nous bloque le 1 et le 8 sur deux cases ce qui est une très bonne chose ensuite le 7 ce 7 ici ne peut être que sur ces deux lignes sur ces deux cases pardon donc le 7 sera là donc le 7 sera là voilà voilà puis sur ce carré il ne nous manque plus que 3, 4 et 5 nous avons un 3 ici donc le 3 sera ici donc 3, 3 le 3 sera sur l'une de ces trois cases je vais donc rapporter ici 4, 4 ou 5 voilà dans ce carré il ne nous manque plus que 2, 3, 4, 5, 6 j'ai 3, 4, 6 donc ici il ne peut y avoir que 2 ou 5 2, 3, 4, 5, 6 et cette case voit 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 non, ça ne marche pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ça, ça marche ici 1, 2, 3, non ça ne marche pas voilà je crois que maintenant nous sommes bloqués je peux marquer ici il ne peut y avoir que le 2 ou le 4 voilà et puis là on se retrouve bloqué alors ensuite vous connaissez la méthode j'essaie de voir qu'est-ce qui pouvait amener ce 8 puisque le 8 il est certain qu'est-ce qui pouvait amener le 8 et bien ici il ne pouvait y avoir que 3 ou 8 donc ce qui peut amener le 8 c'est un 3 qui se trouverait ici alors nous savons que nous avons un 3 sur l'une de ces deux cases alors il va falloir essayer une de ces deux cases là c'est une hypothèse ce n'est pas certain mais bon on va essayer ça alors j'ai préféré commencer par celui-ci parce que si je mets un 3 ici ça me donne 4 et 5 ici qui permettront de progresser ensuite si je mets un 3 là je n'avance pas beaucoup après donc j'ai mis un 3 ici donc une deuxième hypothèse enfin une deuxième hypothèse ça c'était certain ça c'est une hypothèse alors 3 3, 3, 3 ça c'est déjà fait ce 3 ici va me donner ici un 2 puis un 2 ici un 2 là il y aura donc un 2 ici c'est-à-dire un 2 là puis un 2 ici un 2 là nous aurons un 2 ici qui va nous porter le 4 ici lequel va nous amener ici le 2 nous avons déjà un bandeau complètement terminé puis nous avons ici deux chiffres bloqués 3, 6 très intéressant et puis ce 2 nous amène ici le 5 donc un 5, un 5 nous aurons un 5 ici puis un 5 ici un 5 là nous aurons un 5 ici sur l'une de ces deux cases et puis tant qu'on y est on va terminer ce carré qui nous termine en mettant la ligne il nous manque le 4 voilà le 4 complète la ligne puis un 4, un 4 ça nous donne un 4 ici d'ailleurs le 5 nous donnait le 4 ici ici nous avons un 8 ça nous apporte pas grand chose ici 3, 6 non plus mais ça fait rien le 3 d'ici notre hypothèse allons porter ici le 4 puis un 4 ici un 4 là nous aurons donc un 4 sur l'une de ces trois cases mais nous avions déjà 5 et 8 donc nous aurons ici dans ces trois chiffres 4, 5, 8 ça bloque les trois cases et ça nous déporte le 1 ici 1, 1 nous aurons 1 sur l'une de ces trois cases là et ici nous avons nous avons dit 4, 5, 8 nous aurons un 4 et un 5 ici donc nous aurons ici le 8 ce 4 nous amène ici le 5 et empêche évidemment le 4 d'être là-bas donc le 4 sera ici alors ensuite ici nous avons 3, 6 nous avons donc 3, 6 là ça nous apporte rien du tout nous avons 3, 6 ici nous aurons 3, 6 là ça nous apporte rien du tout non plus nous avons cette colonne il y aura donc 3, 6 ici 3, 6 là ça nous apporte rien qui nous fera donc avoir un 3, 6 là qui nous apporte rien du tout non plus on n'a pas de chance c'est un 3, 6 en revanche si là ici sans ces deux cases nous ne pouvons avoir que 3 ou 6 et ici nous avons sur ces deux cases 3 et 6 bloqués donc ici nous ne pourrons avoir que 3 ou 6 donc le 3 et le 6 seront sur ces deux cases on ne sait pas exactement lequel sera sur laquelle mais ils sont là ce qui nous laisse 3 chiffres pour ici donc il va nous manquer ici nous avons 1, 2, donc 3 il va nous manquer 4 4, 8, 9 donc ici nous ne pourrons avoir que 4, 8 ou 9 sur ces trois cases alors je vérifie quand même ça nous donne 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà donc ici nous ne pourrons avoir que 5, 8 ou 9 mais ici nous avons 5 et 9 donc nous aurons ici 8 8, 8, 8, 8 c'est cohérent 1, 8 ici, 1, 8 là nous aurons donc 1, 8 sur l'une de ces trois cases avec ce 4 pour l'instant ça nous a 20 ce pas plus et ici nous aurons toujours nos 3, 6 nous avons 3, 6, 3, 6, 3, 6 il y a manqué 3, 6 partout mais ce sont les 3, 6 alors on va voir ailleurs ici c'est un 8 qu'est-ce qu'on peut faire ? ça va se débloquer de toute façon ici ou là c'est cette affaire là ici j'ai posé un 4 tout à l'heure il va nous donner un 1 ici 1 ce 1 on va nous donner ici un 3 et voilà quand on a les 3 et bien on va voir les 3, 6 un 3 ici un 3 là nous aurons donc un 3 ici et là maintenant tout va se dérouler naturellement ici nous manque 3 et 6 le 3 ne peut pas être ici le 3 sera ici et le 6 sera là on va déjà pouvoir porter le 6 ici et on va pouvoir compter cette ligne sur laquelle il nous manque le 3 3, 3, 3 c'est bon 3, 3, 3 ça va c'est une affaire qui marche maintenant ici nous avions 3, 6 nous avons porté un 3 donc nous aurons ici le 6 et ici le 3 puis un 6 ici un 6 là nous aurons un 6 ici 6 et 6 nous aurons un 6 là bon et bien les 3, 6 ça devient terminé tout ça maintenant il va falloir faire avec ici nos 1 et 8 mais nous venons de porter un donc sur le 1 interdit de 1 là le 1 sera ici et le 8 sera là 1 ici 1 là nous aurons 1 sur ces deux cases nous aurons 1 ici donc le 1 sera là et il va nous déporter le 5 ici qui va nous déporter l'autre 5 ici et le 9 va venir ici puis 9, 9 nous aurons un 9 ici 9, 9 nous aurons un 9 ici qui va nous déporter le 2 ici et puis 2 c'est bon ça a déjà été fait et ici nous n'avons plus que 4 et 8 mais comme nous aurons un 8 ça sera 8 et 4 et voilà notre grille est terminée bon il n'est pas si spécial que ça finalement c'était surtout ce carré là qui était un peu spécial qui était amusant et bien voilà terminé pour cette fois-ci il me reste maintenant à vous présenter la prochaine grille donc pour le mois de décembre mais avant j'ai inséré plusieurs choses à dire alors d'abord j'avais posé la question la dernière fois de savoir si vous préfériez des grilles faciles ou des grilles difficiles et puis MM468ZZ m'a répondu il y en a que lui qui m'a répondu d'ailleurs en me disant qu'il préférait les grilles difficiles parce que ça lui permet d'évoluer ce que je comprends très bien donc je pense qu'à l'avenir je ne présenterai plus que des grilles difficiles voilà c'est la première chose et la deuxième c'est autre chose il y a une petite un petit échange de disons de points de vue alors il y a d'abord Anto Anto 12x pardon d'abord Nasser Arbaoui 1340 qui me posait des questions donc il me disait si je comprends bien à partir d'un certain moment nous devons faire des suppositions et voir avec laquelle ça marche merci de répondre alors je l'avais répondu qu'effectivement pour moi il y a au moins un chiffre p par grille mais dans les grilles difficiles il manque au moins un chiffre pardon il manque au moins un chiffre pour le trouver donc il n'y a qu'une façon d'y arriver c'est de faire des suppositions et c'est pour ça que la méthode consiste à trouver deux chiffres possibles ce qui permet si on en essaie un et que on s'aperçoit qu'il est faux de trouver qu'il est bon et à ce moment là on peut arriver ensuite à trouver le chiffre p et donc la solution et puis Anto 12x pardon i2x a répondu non tous les chiffres doivent être trouvés par un raisonnement logique cette méthode permet d'arriver à la solution mais elle est considérée comme une forme de triche par les puristes alors je comprends très bien ce point de vue ce raisonnement d'ailleurs au début quand je m'y suis mis je me suis dit mais tiens ce qui serait intéressant c'est de trouver le moyen de résoudre la grille directement de façon parfaitement logique je pensais que c'était possible et puis et puis certains m'ont dit que c'était pas vrai Brice en particulier et Brice a fait main plus que ça puisque Brice m'avait envoyé une grille que vous pouvez voir sur cette chaîne puisque j'avais publié le 10 mai 2023 et cette grille est la suivante je vais vous la présenter voilà elle arrive voilà voilà la grille voilà la grille avec un début de résolution et quand on résout cette grille on s'aperçoit que en fait voilà ce que ça donne la dernière grille que j'avais publiée voilà ce que ça donne on s'aperçoit qu'en fait il y a dans cette grille trois grilles c'est à dire qu'il y a les chiffres noirs et verts les chiffres noirs sont les chiffres donnés les chiffres bleus sont ceux que l'on peut trouver avec les raisonnements logiques le 7 est le chiffre clé de la première grille et nous avons donc une grille à ce moment là qui est composée des chiffres noirs des chiffres bleus des chiffres verts et des chiffres rouges mais quand on a résolu cette grille on a encore des chiffres ici et c'est pas fini donc on trouve une deuxième grille et encore c'est pas fini il y en a encore une troisième donc en fait il y a dans cette grille là trois grilles les unes au milieu des autres et c'est logique le nombre de grilles possibles dans celui d'OQ a été calculé il est de plus de 6 milliards de milliards de grilles vous comprenez bien que sur un nombre pareil il y a énormément de grilles possibles et donc cette grille là qui contient trois grilles en intérieur d'elle même et trois grilles indépendantes c'est tout à fait logique elle existe et on doit même en trouver des quantités d'autres je verrais bien une grille avec 5, 6, 7, 8 grilles à l'intérieur et à ce moment là il est bien évident qu'il n'est pas possible d'arriver à la solution directement uniquement par la logique déjà celle-ci j'ai tout essayé je vous l'ai dit tout de suite j'ai tout un paquet d'essais de calculs de ceci de cela j'en ai fait des quantités je ne vois pas comment on peut y arriver et je ne vois pas non plus comment il est possible d'y arriver à partir du moment où vous avez trois grilles totalement indépendantes les unes des autres pour chaque grille on peut trouver un chiffre clé mais pour les autres les chiffres clés des unes d'une grille et des autres sont indépendants on ne peut pas les relier voilà je ne sais pas si je me fais bien comprendre mon raisonnement j'essaierai de trouver un autre grille il faudra que je me demande à Brice s'il y en a d'autres et parce que j'imagine que ça ce n'est pas venu de la vertu Saint-Esprit il a dû l'obtenir quelque part et je reviendrai vers vous pour vous expliquer ça mais j'en reviens toujours à ça dire que les puristes prétendent que c'est un peu de la triche je vais bien je comprends le raisonnement je tenais le même au début de mes recherches mais je ne pense pas que ça soit possible voilà et bien maintenant je vous laisse donc avec cette grille que nous résoudrons la prochaine fois et je vous dis à bientôt puisque les fêtes approchent je me permets de rappeler l'existence de mon livre Résoudre les Sudocus qui est en vente chez Amazon exclusivement au prix de 30 euros il contient ma façon de procéder avec toutes mes astuces il constitue une bonne introduction au Sudocu et il peut constituer un beau cadeau pour les amis certains de vos amis qui aiment ce genre de choses et qui ont besoin de se perfectionner ils pourront ensuite se perfectionner encore plus avec les vidéos bien sûr je remercie la société Megastar éditeur de Sudocu qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé Math Fada c'est-à-dire le Math Cenglet qui me correspond très bien et sur lequel je publie mes réflexions qui semblent iconoplastes mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées J'ai été du Pétan limité de published nem